Musique Bon après-midi, je m'appelle Vincent Duzas, je travaille pour le magazine scientifique Nature. Donc tout d'abord, je voudrais remercier Jean-Marie de m'avoir invité à animer cette table ronde et également au Shadow pour ce colloque qui donne vraiment une vision globale de la problématique de l'énergie. Donc en fait, ce que nous avons vu pendant ces deux derniers jours, ce sont les solutions... Enfin, ce que nous avons vu, c'est qu'il y a beaucoup de solutions technologiques au problème de l'énergie, mais il n'y a pas de solution miracle. Mais effectivement, il existe de sérieux obstacles économiques et géopolitiques pour accélérer la transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Donc il est clair que nous ne pouvons pas continuer à produire et à consommer comme nous le faisons actuellement. Il est donc crucial d'agir de façon coordonnée car si rien n'est fait pour diminuer les émissions de CO2, les conséquences à long terme pour notre mode de vie et notre planète seront désastreuses. Donc en gros, je pense qu'on a trois options pour résoudre ces problèmes énergétiques. Donc la première, c'est d'améliorer l'efficacité énergétique. La deuxième, de développer massivement les énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien, le stockage et la biomasse, donc par exemple. Et finalement, de réguler les émissions de carbone en introduisant une réglementation sur le carbone. Donc cette table ronde s'intitule « Quelles réponses face aux défis énergétiques ? » Donc nous avons rassemblé ici des acteurs avec des expertises très diverses pour essayer d'apporter des réponses concrètes aux défis énergétiques. Donc ce que je propose de faire, c'est pour lancer la discussion, c'est un tour de table où je voudrais donc demander aux intervenants de se présenter très rapidement et également en se basant sur leur propre expérience de se prononcer en quelques minutes sur la meilleure façon d'accélérer cette transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables et également de nous donner leur vision du paysage énergétique d'ici une trentaine d'années. Et donc voilà, après ça, on pourra prendre des questions de l'auditoire. Et donc voilà, messieurs, c'est à vous. Allez-y. En commençant peut-être par ma droite. C'est Jean-Marie à la droite. Alors, Jean-Marie, donc, si tu veux, Jean-Marie, ou... C'est sympa, voilà. Bon, ben, bonjour. Je vais encore m'intervenir. En ce qui me concerne, c'est ma chère annuelle qui se termine. J'ai fait pas mal de cours pour montrer les différents aspects des énergies renouvelables, du paysage énergétique, sous tous ses angles. Je crois que si je souligne quelque chose, étant un chimiste du solide, je voudrais encore réaccentuer très fortement que les matériaux sont essentiels dans tous les procédés énergétiques que l'on a vus, que ce soit au niveau du photovoltaïque, au niveau du stockage d'énergie, au niveau des éoliennes, et ainsi de suite. Tout ça, c'est important. Le second point que je voudrais faire passer, c'est que je crois qu'on a bien balayé tout ce paysage scientifique, mais on sait quelles sont finalement les échéances, on sait ce qu'on a à faire, mais le temps qui nous est imparti est relativement limité. C'est-à-dire que dans 50 ans, il faut qu'on trouve une solution pour éviter ou pour produire, je dirais, autant d'énergie décarbonée qu'on en a pour ces 25 années. Et c'est là, je dirais, qu'il faut un message, peut-être, c'est que le financement est certainement important, mais je crois aussi qu'il faut savoir se structurer, travailler ensemble. car dans ce contexte, c'est un effort mondial dans lequel tous les pays doivent se fédérer et tout simplement attaquer ce problème de front pour arriver à une solution correcte. Et bien sûr, ce que je souhaiterais, c'est tout simplement qu'il y ait un investissement, si je peux dire, de toute notre comité, de toutes les institutions politiques pour un soutien fort et contenu pour toutes ces activités de recherche. Car je pense qu'en tout modèle économique, il faut savoir investir pour avoir un grand retour d'intérêt. D'où, je pense, je regarde le futur avec optimisme, je le regarde à l'optimisme car je vois qu'il y a de nouvelles générations qui sont passionnées par tous les problèmes d'énergie, questionnant sans arrêt, montant une curiosité énorme et qui sont directement prêts à agir. Et je crois que je reprendrai une expression que j'ai entendue aujourd'hui de mon collègue, l'innovation est infinie, nous sommes là, nous avons des neurones, il faut les faire marcher. Je vous remercie. Je n'ai pas prévu de parler d'énergie, mais par contre, j'aimerais quand même apporter un peu une petite brique à l'édifice. Et pour cela, je voudrais juste revenir à un souvenir qui me remonte à l'esprit. Quand j'étais jeune ingénieur, je faisais mon service militaire au Sahara et j'arrive dans un camp de Touareg. Il y avait des gazoducs et tout, mais ils n'avaient pas de gaz, ils n'avaient pas de pétrole, rien. Ils nous ont offert le thé. Ils ont fait chauffer le thé. Et on est dans le désert, donc ce n'est pas la forêt, donc il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de... Et le gars avait ouvert avec beaucoup de précaution, comme s'il avait ouvert un coffre-fort. Et c'est lui qui touchait, personne ne le touchait. Une espèce de pot, il a ouvert. C'était des bouses de chameaux, bien faites, des galettes, etc., qu'il a mis dans le feu. Il nous a fait le thé. Donc je pense qu'il va falloir penser autrement la vue des déchets en regard de l'énergie. Il n'y aura pas de petites économies. Et il n'y a pas aussi de... Je pense qu'il n'y a pas de place dans le futur pour les ayatollahs technologiques. Ça ne sera pas tout nucléaire, ça ne sera pas tout solaire, ça ne sera pas tout électrique. Ça sera un mix intelligent. Évidemment, en Europe, il y a une tendance à réfléchir dans la sphère, d'abord européenne, mais aujourd'hui, c'est planétaire. Donc il y aura une solution qui est valable au Sahara et qui ne sera pas valable en Indonésie. Mais je pense que, globalement, nous devons éviter de se concentrer sur des a priori qu'il faut défendre, bec et oncle. Je vous rappelle quand même que tous les adeptes de l'énergie solaire ce sont d'excellents utilisateurs de l'énergie nucléaire parce que quel est le premier réacteur nucléaire de cet univers ? Si ce n'est le soleil. Les adeptes du pétrole, ce sont des utilisateurs de déchets, sauf que la constante de temps change. C'est les déchets d'il y a quelques dizaines ou centaines de millions d'années. Mais ce n'est que des déchets qui ont pourri, soit des alluvions marins, soit des feuilles, soit des arbres, qui ont pourri et dont nous bénéficions aujourd'hui. Donc, je pense que la pierre déchets doit être une composante essentielle dans la réflexion sur l'énergie. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis Pierre Matarasso. Les cinq dernières années, j'ai été directeur scientifique adjoint du département du CNRS qui s'appelait EDD, environnement et développement durable, et qui s'appelle maintenant Institut écologie et environnement. Je précise que je suis rentré au CNRS en 1974 pour m'occuper de quelque chose qui allait être la centrale Témis, dont j'ai été d'une certaine façon un des initiateurs. Alors, je voulais dire plusieurs choses. Monsieur Saint-Marc a dit déjà beaucoup de choses que j'aurais voulu dire. Mais la première chose, c'est que je voulais insister sur l'histoire avant de parler du futur. Notre manière de vivre est héritée d'une circonstance absolument particulière. Il ne faut jamais l'oublier. Vous savez qu'on dit toujours que si les petits mammifères se sont développés au détriment des grands dinosaures, c'est parce qu'il y a une comète qui est venue s'abattre sur la Terre. Eh bien, nous, la manière dont nous utilisons l'énergie est très largement dépendante d'une circonstance historique qui a été au fond aussi hasardeuse, enfin aussi dépendante du hasard, qui a été la découverte de l'Amérique. On a découvert l'Amérique, ce qui veut dire que c'était un continent qui n'était pas vide parce qu'il y avait évidemment des Indiens, mais enfin, d'une certaine façon, on peut dire qu'on l'a vidé de ces Indiens après les guerres indiennes et qu'il a fallu occuper un territoire absolument gigantesque, 10 millions de kilomètres carrés, riche en pétrole, en toutes sortes de minéraux, etc. Et donc, une grande partie de notre vision de ce qu'est la bonne vie, la vie normale, c'est l'American way of life qui s'est aussi développée dans nos régions après le plan Marshall. Alors, il faut voir que toutes les théories de la croissance, par exemple, sont héritées d'économistes américains. Ce n'est pas par hasard. Il ne faut pas oublier qu'il y avait aux Etats-Unis 12 millions d'habitants en 1820 sur 10 millions de kilomètres carrés, je vous rappelle, et qu'il y en avait 120 millions en 1920. Et encore aujourd'hui, l'Amérique continue de croître parce qu'on l'oublie souvent, mais il y a chaque... Tous les 10 ans, il y a 25 millions d'habitants en plus aux Etats-Unis. En 1950, peu après ma naissance, il y avait 150 millions d'Américains. En 1990, il y en avait 250. Et 283, 10 ans plus tard. Voilà. Alors, il faut voir que les conditions auxquelles on a à faire face, M. Saint-Marc, d'ailleurs, l'a bien dit, les conditions actuelles, c'est la question du développement de l'Inde et de la Chine. Or, l'Inde et la Chine sont exactement dans une situation opposée à celle des Etats-Unis. C'est-à-dire que ce sont des continents surpeuplés qui ne possèdent pas les immenses ressources naturelles que possédaient les Etats-Unis d'Amérique. Alors, pour donner un exemple simple, je vous rappelle que l'Inde fait à peine le tiers du territoire des Etats-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que c'est 3 millions de kilomètres carrés, l'Inde, sur lesquels il y a 1,2 milliard de personnes. Il n'est donc pas question d'y faire ni le même urbanisme, ni la même manière de s'y déplacer. On est dans une situation totalement opposée. Et l'Inde va se trouver face à une période, en plus, pour construire son développement, où, comme on l'a vu, tous les minerais, toutes les ressources énergétiques vont coûter de plus en plus cher. Donc, il faut bien comprendre que si nous avions été, en quelque sorte, influencés par l'American way of life, peut-être serons-nous influencés par quelque chose qui sera l'Indian way of life ou le Chinese way of life, qui vont se construire indépendamment, d'une certaine manière, de nos préjugés à nous sur ce qu'est la vie à mener. Bon, ça, c'est le premier point. Alors, moi, face à la nécessité, je suis aussi un peu... D'une certaine façon, un peu... Je connais un peu les sciences de la Terre. Donc, je suis préoccupé depuis très longtemps. C'est pour ça que je suis rentré sur l'énergie solaire. Je suis préoccupé depuis très longtemps par la question du changement climatique. Pratiquement 30 ans, même 40 ans. Donc, la question, c'est qu'il faut impérativement, effectivement, trouver le moyen de diviser par 4, c'est le fameux facteur 4, l'ensemble de nos consommations matérielles, de nos consommations énergétiques, de nos émissions, etc. Or, je prétends que ceci est possible. Ceci est possible. M. de Samar précisément l'a montré, d'ailleurs. Mais que faut-il faire pour y parvenir ? Je vais aller très vite, parce qu'on développera peut-être ça dans le débat. Pour les bâtiments, on a compris, il y a peut-être 10, 15, 20 ans, pas beaucoup plus, parce qu'il nous a fallu du temps pour le comprendre, qu'on pouvait faire des bâtiments qui consommaient très peu d'énergie. Pour ça, il faut les isoler. Pour ça, il faut faire un échange double flux de l'air, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, nous savons l'ensemble des techniques qu'il faut pour le faire. Pour les bâtiments neufs, ça ne pose pas de problème. On sait que ça ne coûte pas plus cher. Pour les bâtiments anciens, il faut les refaire. Et tout le monde dit, ça va être un chantier épouvantable, ça va coûter des fortunes. Alors, il y a déjà des choses qui ont été, en réalité, imaginées par des gens, comme par exemple M. Maugard, qui a dirigé longtemps le CSCB, et d'autres. C'est qu'il s'agit, en réalité, de densifier, au moins, les premières couronnes, d'avoir le droit, c'est déjà dans la loi, d'augmenter le coefficient d'occupation des sols, c'est-à-dire d'amortir tous les travaux de rénovation énergétique par l'agrandissement, tout simplement, de la surface habitable. Ce qui permettra de densifier un certain nombre d'endroits, de les rendre peut-être plus agréables, et d'y permettre des choses qu'on peut faire dans la ville dense, c'est-à-dire avoir un mélange d'activités et d'habitations, des transports en commun, etc. Ça, c'est pour le... Pour les transports, vous l'avez vu, je crois que la question, elle s'est traduite ici par l'idée d'un écosystème de transport dans lequel il y a des micro-véhicules qui n'ont pas besoin de faire 80 kW, 4 ou 5 kW par véhicule, c'est bien suffisant, électrique, de manière vraisemblable, des micro-véhicules qui sont utilisés à la demande, des bus navettes, comme le jeune homme le suggérerait, mais ça existe déjà, notamment pour les aéroports. Dans toutes les villes du monde, aujourd'hui, il y a des navettes pour les aéroports qui peuvent être aujourd'hui dirigées avec un GPS, etc., et optimisées. Bon, ben, terminons quand même par l'agriculture, parce qu'on parle beaucoup de l'agriculture ces derniers temps. Je rappellerai simplement une chose. Un litre de lait de soja, ça coûte à peu près 4 fois moins de terre, 4 fois moins d'eau, 4 fois moins de pesticides qu'un litre de lait de vache. Alors, à chaque fois, on me dit, oui, mais c'est un ersatz. Je réponds, mettez une cuillère de yaourt dans un litre de lait de soja, vous allez faire du yaourt de soja. Les bactéries ne se trompent pas, c'est quand même quelque chose du même ordre. Ceci pour dire qu'on peut faire une agriculture beaucoup moins carnée. Je ne suis pas végétarien, personnellement, mais enfin, ce n'est pas la peine de manger 300 grammes de viande comme le font les Américains. Donc, le facteur 4 est possible sans aucune perte d'aménité aujourd'hui. Simplement, il faut le vouloir. Je ne sais pas, tout ça, c'est compatible techniquement. Je ne sais pas si c'est socialement, psychologiquement acceptable. Voilà. Voilà, merci. Oui, Marc Fontecave, je suis professeur dans cette maison. Quelques mots. Malheureusement, je vais être obligé de vous quitter rapidement. Quelques mots pour dire, non pas pour répéter tout ce qu'on a dit pendant ces deux jours. Je suis assez d'accord, je suis même très d'accord avec ce qu'a dit Jean-Marie Tarascon. Et par contre, enfin, première idée, je fais partie de ceux qui pensent que l'énergie est le vrai problème que nous avons à traiter. Peut-être même, excusez-moi d'être un peu provocateur, mais peut-être même plus que le changement climatique. Or, il s'avère qu'on, évidemment, toutes les choses sont liées, mais d'une certaine façon, avec l'énergie, on sait, avec nos technologies, peut-être avec un peu de raison dans nos politiques scientifiques et dans nos politiques internationales, qu'on peut traiter les problèmes, apporter des solutions. La complexité de la planète, du système soleil-terre, etc., me fait penser qu'à court terme, on ne traitera pas le problème du changement climatique, parce que je pense par ailleurs que ce n'est pas que le CO2 le problème du changement climatique. L'énergie, on peut l'attaquer. Il y a des solutions. Et la deuxième idée, c'est qu'il y a déjà beaucoup de solutions qui ont été apportées. Elles ne sont pas optimales. On a tout un panel de choses à traiter. Et je crois que mon message, c'est de dire faisons attention à ne pas avoir, on l'a discuté pendant ces deux jours, des positions péremptoires sur l'une ou l'autre des solutions. C'est trop facile de dire le nucléaire, ce n'est pas bon, le solaire, ce n'est pas bon pour telle raison. L'éolien, ce n'est pas bon pour telle raison. Enfin, de toute façon, chacune des solutions a des inconvénients. C'est un peu la difficulté du problème. C'est parce qu'aujourd'hui, on est obligé de traiter l'ensemble. Ça coûte cher, c'est compliqué, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc, soyons raisonnables là-dessus. Mon espoir, et un point là-dessus, c'est qu'en tant que chimiste, je suis convaincu, c'est un peu ce qu'a dit Jean-Marie Tarascon, que la chimie est l'une des grandes disciplines qui va être utile pour traiter ce problème. Et malheureusement, comme vous le savez, dans les dernières années, ce n'est pas obligatoirement la discipline qui a été le plus soutenue. Il y a eu, parce que nous sommes tous obsédés par notre santé et notre vieillesse, un investissement énorme qui a été fantastique au XXe siècle sur les sciences de la vie. J'appelle à un retournement, excusez-moi, ça aussi, c'est provocateur, à un retournement de nos habitudes d'investissement. Et il faut aller vers la chimie. Je ne dis pas parce que simplement je suis chimiste, mais parce que je crois que véritablement, les grands problèmes devront s'appuyer sur le développement de cette discipline. Dernier point, en tant que citoyen, et je pense que vous avez aussi la même idée puisque vous êtes là, je vois beaucoup de gens, je fais beaucoup de conférences un peu grand public, je vois les gens venir, ils sont très intéressés par ces questions. Faisons tous pression pour que lors de la prochaine campagne présidentielle, cette question de l'énergie soit posée de façon intelligente, sereine, en évitant deux écueils. D'une part, la démagogie qu'on voit poindre à tout moment et d'autre part, le pessimisme qui consiste à dire que tout va mal et que nous allons dans le mur alors que ce qu'il faut mettre en avant, c'est un certain optimisme scientifique et politique pour dire que oui, on a des solutions, qu'on a des intelligences, que ça va se traiter à l'échelle de la planète, qu'il y aura des nouvelles coopérations dans ce domaine entre la Chine, l'Inde, les Etats-Unis, l'Europe. Et dernier point, là c'est peut-être un point un petit peu négatif, dans toutes mes conférences, je ne vois pas encore assez de jeunes venir participer, discuter, c'est un constat assez régulier, je crois qu'il faut mobiliser nos jeunes qui sont peut-être un peu le nez dans le guidon parce qu'ils ont des problématiques d'emploi, de débouchés, voilà, il faut qu'eux aussi, parce que c'est quand même eux qui vont être concernés par les problématiques de l'énergie future, prennent en charge ces questions-là et tous ces débats-là, je pense, vont être de plus en plus importants dans les mois et les années à venir. Oui, donc, François Guillaume, je suis professeur à l'université Paris d'Hydro, Paris 7, donc, moi, ma discipline, c'est plus la géologie, les sciences de la planète et donc, ce qui me frappe dans ces questions de l'énergie, finalement, c'est que l'homme a un impact sur les grands cycles du fonctionnement de la planète, donc, c'est un agent naturel puissant comme d'autres agents naturels et je trouve qu'une voie intéressante pour réfléchir sur la notion de sustainability, comme disent les anglo-saxons, c'est de voir dans quelle mesure telle pratique, par exemple, la combustion des énergies fossiles, le nucléaire, comment telle ou telle pratique influe sur les grands cycles de fonctionnement de la planète et c'est assez intéressant d'avoir ce guide de lecture parce que ça nous fait réfléchir sur ce qu'on entend par l'empreinte, on parle de l'empreinte carbone mais en fait, le nucléaire a sûrement une empreinte aussi en termes de grands cycles, ne serait-ce qu'en cycle d'uranium, par exemple, les renouvelables, il y a des matériaux comme Jean-Marie l'a dit, les matériaux, c'est le problème des métaux stratégiques, c'est des problèmes de grands cycles aussi, c'est des problèmes géopolitiques, donc effectivement, je pense qu'il y a vraiment, oui, pardon, donc j'étais en train d'expliquer qu'effectivement, l'intérêt de ça, c'est de comprendre l'influence de telle ou telle nouveauté, puisqu'on va être en transition, c'est sûr, on ne va pas avoir les mêmes fonctionnements au niveau de la politique de l'énergie, quelle est l'influence sur le grand cycle planétaire, sur le fonctionnement de la planète ? Et je pense que c'est intéressant de se poser cette question-là, c'est une opportunité formidable pour les sciences de la Terre, les sciences de la planète, de cette thématique de l'énergie, parce qu'il faut comprendre quelles sont les conséquences. Sur le plan, disons, des relations avec les sciences humaines et sociales, parce que c'est un petit peu quand même une des choses qu'on voit émerger de ce genre de colloque, c'est cette interface qui n'est pas si facile à faire entre les technologies et les sciences humaines et sociales. Moi, il y a une chose qui me fascine, c'est qu'effectivement, on comprend bien le problème du CO2, on comprend bien le problème des combustibles fossiles. Mais finalement, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fera vraiment qu'on arrêtera d'utiliser les combustibles fossiles pour passer à quelque chose d'autre ? Et ça ne me paraît pas du tout évident, en fait. Est-ce que ce sera juste un problème de coût parce qu'une technologie renouvelable deviendra vraiment accessible et qu'à ce moment-là, on abandonnera aussitôt les combustibles fossiles ? Ou est-ce qu'en fait, il y a des phénomènes d'inertie, des choses comme ça ? Et ça, ça me semble une question vraiment très intéressante à la frontière entre les sciences dures et les sciences humaines et sociales. Et pour terminer, je dirais qu'en tant que scientifique, je ne me sens pas spécialement autorisé pour donner une vision, disons, de ce que sera la situation du mix énergétique en 2050 ou en 2060. Je pense qu'on n'est pas forcément mieux armés que citoyens non scientifiques, d'ailleurs, pour voir ça. Par contre, je sais que ce qu'on peut faire, c'est faire la meilleure science possible sur des questions relatives à ces problèmes d'énergie. Trouver de nouveaux matériaux, trouver des choses comme ça, mais sans avoir une idée fortement préconçue. Moi, je pense que, par exemple, les recherches que nous a présentées Marc Fondcave, c'est effectivement, peut-être qu'un jour, la photosynthèse artificielle va révolutionner le paysage énergétique. Peut-être aussi que ça ne servira à rien pour ça, mais ça aura permis de faire avancer fondamentalement notre compréhension de ces mécanismes extraordinaires de la photosynthèse. Donc, je dirais, c'est dans cet esprit-là, je pense que les scientifiques doivent se positionner, à mon avis. Et après, c'est des questions politiques, on le voit bien. Il y a plein de problèmes, ce ne sont pas les problèmes scientifiques, c'est les problèmes purement politiques. Bien, Yves Bréchet, je suis métallurgiste, je suis professeur à l'Institut national polytechnique de Grenoble et on m'avait demandé de venir vous parler des matériaux pour le nucléaire. Mais en fait, je vais vous parler plus d'énergie, non pas que je n'ai pas envie de parler de nucléaire, mais simplement, je me suis aperçu que je faisais de l'énergie depuis très longtemps, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Dès l'instant où on se pose la question de l'énergie, on ne se la pose pas simplement en termes de la produire, mais en termes de la produire, de la transporter, de la stocker, de l'économiser. Quand on essaye d'alléger un véhicule, on fait un problème d'énergie. Quand on essaye d'augmenter la température de fonctionnement d'un réacteur d'avion, on traite un problème d'énergie, on traite un problème de pollution. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est de se dire que ce problème de l'énergie est un problème clé et c'est un problème qui a multifacettes. C'est aussi un problème qui est fortement rémanent des décisions précédentes. L'optimum pour un pays dépend des décisions qu'il a prises et il y a toujours une inertie vis-à-vis des évolutions qu'il peut y avoir. Il faut prendre ça en compte. L'optimum pour l'Inde ne sera pas forcément le même que l'optimum pour le Danemark, ne sera pas forcément le même que l'optimum pour la France et l'optimum pour la France ne sera pas forcément le même tout de suite et dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Donc, ça, c'était le premier point que je voulais faire. Le deuxième point, c'est ce que m'inspire ces deux jours, c'est qu'on a vu des gens de compétences extrêmement variées parler et je crois que ça donne un peu une idée de la richesse du problème. C'est un problème où aucune discipline n'a la totalité de la réponse et il va falloir qu'on apprenne à travailler ensemble pour essayer de faire avancer les choses. À travailler ensemble, ça veut dire aussi bien les scientifiques que les sciences de l'ingénieur. j'aurais tendance à dire de manière un peu provocante qu'il ne faut pas qu'on prenne nos rêves pour des réalités, il ne faut pas qu'on prenne nos cauchemars pour des fatalités. Il faut qu'on essaye de se dire qu'est-ce qui est possible dans ce qu'on aimerait faire et qu'est-ce qui est critique dans les problèmes qui se posent, c'est-à-dire identifier quels sont les verrous. Alors, pour moi, il y a clairement un verrou qui apparaît, il y en a sûrement d'autres, mais il y en a un qui apparaît de manière évidente, c'est le problème du stockage, c'est-à-dire la capacité de stocker de l'énergie quand on la produit pour pouvoir la restituer quand on en a besoin. Et ce n'est pas forcément le même moment où on la produit et le moment où on en a besoin. Donc, identifier des verrous. Alors, vous me posiez la question de la transition vers l'énergie décarbonée. Alors là, je vais reprendre la casquette du nucléaire dont on m'avait demandé de parler. C'est clairement une énergie décarbonée. On ne peut pas faire plus décarbonée. Ceci dit, c'est une technologie qui est difficile. Je pense qu'il est malhonnête de dire que c'est quelque chose qui ne pose aucun problème. La question qui se pose pour moi, elle est double. D'une part, d'évoluer vers une énergie décarbonée, d'évoluer vers des technologies qui sont peut-être moins critiques. Ça, ça peut être l'objectif. C'est aussi d'être capable de gérer la transition. C'est-à-dire de se dire, il ne faut pas abandonner des solutions existantes au profit de solutions qui n'existent pas encore forcément. Maintenant, le risque qu'on a à ça, c'est de se satisfaire des solutions existantes et de se dispenser de chercher autre chose. Et ça, ça se demande d'une certaine lucidité. Ça demande de ne pas jouer sur les effets d'affichage. Ça demande de se dire comment est-ce qu'on peut fonctionner au mieux avec ce qu'on a tout en ne perdant pas de vue, qu'on peut faire mieux et qu'on fera mieux uniquement en travaillant, en essayant d'explorer de nouvelles voies. Et dans ces deux jours, on a vu beaucoup de nouvelles voies. Et le dernier point que je voudrais faire et j'arrêterai là, c'est pour reprendre ce que disait Marc Fontecave dans les années 70, quand moi j'étais étudiant, c'était l'affaire des 30 glorieuses. Il y avait tout un ensemble de très grands projets qui étaient proposés aux jeunes. Il y avait le fait de faire des trains à grande vitesse, il y avait le fait de faire des avions, il y a eu le programme électronucléaire, il y a eu tout un ensemble de projets qui ont effectivement motivé une génération. Je pense que le problème de l'énergie est un problème qui peut motiver une génération et il faut le voir comme un problème où on a besoin de faire de la science et de l'ingénierie. Pas un problème qui est une espèce de catastrophe qui nous tombe sur le coin du nez. Il y a du travail à faire, prenez-le en main et vous avez 30 bonnes années à faire de la science et de la technologie de manière intelligente et productive. Moi, j'ai déjà beaucoup parlé peut-être, non ? Donc, je vais être le plus bref possible. On dit toujours, on doute toujours entre nous que l'énergie que l'on ne consomme pas, c'est quand même la meilleure façon d'éviter. Voilà, donc ça, c'est le premier point et il y a de multiples façons. J'en citais qu'un seul, c'est par exemple l'éco-conduite. Quand vous conduisez brutalement, que ce soit électrique ou thermique, vous consommez beaucoup plus et en ce moment, il y a des programmes d'éco-conduite, notamment qui ont été développés par la Poste française qui, en passant une demi-journée de formation à l'ensemble des conducteurs et quand même 300 000, fait que la Poste est aujourd'hui à peu près à diminuer sa consommation de 10 à 15 %. Ce qui est pas mal. Il faut savoir qu'un véhicule postal en distribution consomme près de 12 litres au 100 alors qu'il est vendu au Nord-Mutac autour de 5 litres. Donc, il y a un vrai progrès sur l'éco-conduite. Alors, sur le reste, bien entendu, l'énergie, la meilleure énergie, c'est celle de la nôtre. Et donc, tout ce que j'ai tout mon discours qui est de dire d'abord, utilisons la marche, utilisons tout ce qui est pas motorisé. c'est quand même la meilleure garantie, sauf qu'il faut quand même manger et ça aussi, c'est de l'énergie. Personne n'en parle. Une fois, on avait fait une conférence qui s'appelait sauver la planète en mangeant mieux. Vous avez parlé ? Excusez-moi. Mais ça me paraît. Alors ensuite, il y a ce que vous avez dit les uns et les autres, c'est utilisons d'abord l'énergie qui est sur place parce que transporter l'énergie, ça pose un problème. Aujourd'hui, je ne résiste pas à reprendre la phrase de mon ami Christian de Pertuis, c'est qu'on est, avec le pétrole, dans une industrie de la cueillette. Vous l'avez dit aussi d'une certaine façon, c'est à nos pieds, il faut l'extraire, le gaz, etc. Mais c'est une industrie de la cueillette. On ne produit pas l'électricité, l'énergie fossile, on l'a. Donc, l'idée, c'est vraiment utilisons la meilleure énergie possible sur place. Ça donnera des mixtes différents selon les usages, etc. Et pour terminer, je suis toujours très interrogatif quand je vois mes amis suédois qui me disent, vous savez, nos bus roulent à l'éthanol. Et je lui dis, viens d'où votre éthanol ? Du Brésil. Très bien. Donc, sur ces commentaires, je laisse la parole à Jean-Marie pour conclure le colloque. OK, bonsoir. Il commence à se faire tard, d'où on va être relativement court. Je vais essayer de clôturer ce colloque. Clôturer ce colloque, peut-être en réinsistant une fois de plus que je crois fermement que les jeunes sont là de venir pour créer et pour résoudre ces problèmes, je dirais, énergétiques. Et pour témoigner de cela, encore, je voudrais que Guillaume Muller vous exprime en quelques minutes ce qu'il pense, en ayant participé à cette association de Chadoc. Qu'est-ce qu'il entendait par ce meeting, peut-être ? Bonsoir. Je serai très, très bref. Je m'appelle Guillaume Muller, trésoré des Chadocs, organisateur du colloque avec Jennifer Péron, Jean-Marie Tarascon et donc Olivier Fontaine. C'était un grand plaisir d'organiser ce colloque. Je vais me faire un petit peu la voix des jeunes car on nous a un peu appelés, Marc Fondcav nous a un peu appelés. Et du coup, j'avais envie de répondre à cet appel en disant que oui, nous sommes motivés en tant que jeunes scientifiques et nous sommes prêts à relever ce défi des problèmes énergétiques en apprenant de nos pères, main dans la main, en avançant, en essayant d'apprendre à nos enfants ce savoir qu'on a acquis de nos pères et pour résoudre tous ces problèmes énergétiques qui nous concernent tous. Donc, pour les Chadocs, c'est une jeune association. Nous sommes de plus en plus nombreux et nous espérons pérenniser ce genre d'actes en fait avec des chaires annuelles, avec des professeurs du collège car ça nous apprend beaucoup et je pense que par ce moyen, nous avons un moyen de diffusion parmi les jeunes afin que nous prenions à bras le corps ce genre de souci. Merci. D'où quelques mots pour conclure ce collogue. Je dirais que lors de la mise en place de ce collogue, notre objectif était bien sûr de ne pas d'arriver à apporter une solution à un problème aussi complexe que celui du stockage d'énergie, mais plutôt de vous peindre le paysage énergétique actuel dans le but de vous alerter sur la variété, l'ampleur et la complicité des problèmes énergétiques qui sous-tendent les problèmes scientifiques, technologiques, socio-économiques et géopolitiques passionnants. Je pense en toute modestie que par l'excellence de cette conférence qui était toujours très appropriée d'actualité, riche d'informations avec des touches d'humour que les conférenciers ont fortement contribué à la réalisation de nos objectifs. Et je voudrais leur en remercier tous, ceux venant de l'étranger bien sûr et ceux natifs de France. Mais bien sûr, je voudrais également remercier vous aussi l'audience pour votre participation car comme en sport, tout événement et d'autant plus beau qu'il y a une communication entre le public et les intervenants et je crois que vous avez directement communiqué avec nous et c'est la raison pour laquelle cette conférence est je pense une réussite. Bien sûr, je tiens également à remercier cette prestigieuse institution qu'est le Collège de France pour avoir rendu possible l'organisation de ce colloque avec un support administratif et technique hors pair et bien sûr ainsi que Total pour sponsoriser la chaire annuelle du Collège sur l'énergie. Enfin, je tiens à remercier tout spécialement l'association Chadoc et notamment Zinifer Perron, Guillaume Muller et Olivier Fontaine pour m'avoir joint dans l'aventure de mettre ce colloque en place car tous ceux qui me connaissent savent que directement l'organisation n'est pas un de mes points forts. Ainsi, nous avons pu travailler en harmonie non seulement sur l'aspect administratif mais aussi pour le choix diversifié des intervenants dans laquelle ils ont pris directement une participation très importante. Finalement, je l'espère, ce colloque vous a inspiré et suscité de nombreuses réflexions généré de nouvelles idées. Et si jamais vous avez oublié certains de ces messages délivrés, je suis ravi de vous annoncer que nous avons sollicité l'aide de la junior entreprise de sciences politiques pour couvrir ce meeting et faire un résumé de chaque conférence ainsi qu'un résumé général de 10 pages qui sera tout simplement sur le site web du Collège de France sous l'intitulé Énergie et développement durable. D'où avec ce, je tiens à terminer de clôturer ce colloque et encore merci à vous tous intervenants, participants et pour avoir participé à ce colloque et merci encore. Applaudissements 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 Applaudissements